La séance de 2018, je vous souhaite une très bonne et heureuse année. Puis, je vais laisser la parole à Mme Moisan pour l'ordre du jour. Alors, bonsoir. Première thème, l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 décembre 2017 et l'approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 11 décembre 2017. Avis de convocation pour une séance extraordinaire concernant le budget révisé. Un avis de convocation pour une séance extraordinaire concernant la taxation 2018. Le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, rapport des membres du conseil et de la mairesse, résolution pour l'adoption du règlement sur la rémunération des élus 2018, résolution pour la demande de déneigement du chemin de la chalopie, résolution pour la vente du 6926 Royal, ancien bureau municipal, résolution pour les priorités locales de la Sûreté du Québec, résolution pour l'approbation du rapport d'activité 2017 des services de sécurité incendie, résolution pour l'appri au projet numéro 141 de Belle-Canada, programme Québec branché, résolution pour l'embauche de surveillants du sable, résolution concernant la demande de subvention trio pour les ventes de la patinoire, résolution concernant la marina non-renouvellement de mandat, résolution pour la marina d'émission de M. Rémi Saint-Laurent, point d'information concernant la marina, nomination de deux représentants, les comptes à payer, la correspondance, période de questions et clôture de la séance. Quelqu'un peut proposer l'adoption de l'ordre du jour? L'approbation du procès de la séance ordinaire tenue le 11 décembre? Je propose. Et appuyez par? J'appuie. L'approbation du procès de la séance extraordinaire du 11 décembre sur le budget et le grand triennal de mobilisation. Je propose. C'est appuyé par? Je puis. C'est quelqu'un qui est fait là. C'est quelqu'un qui est fait là. Je comprends. Alors, l'avis de convocation pour la séance extraordinaire concernant le budget révisé? Nous, on va faire une séance jeudi le 25 janvier à 19h30 concernant le budget qu'on a révisé pour l'intérêt des citoyens, parce qu'on a réalisé que notre taux à 7 % était un peu élevé. Comme ça, on a baissé à autour de 3,5. Comme ça, là, avec, utilisant un peu plus de surplus de notre argent. Et la différence avec le SQ, c'était diminué en montant pour cette année. Comme ça, ça va être une séance spéciale le 25 janvier à 19h30. Je vais envoyer un courriel aux gens qui ont l'habitude d'assister. Lors de la même séance extraordinaire, il y aura l'adoption du règlement sur la taxation 2018. Alors, lors de la même séance, mais par la suite. Pour le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, alors, en décembre, c'est un petit peu plus tranquille. Il y a trois permis qui ont été émis pour le montant des rénovations de 470 $. On s'est rendu au rapport des membres du conseil, Mme Derule. Oui, bonsoir. Bonne année à tout le monde également. Mes meilleurs souhaits. Alors, moi, le 15 décembre, j'ai rencontré l'ancien conseiller responsable du dossier des fêtes, Sylvain Delisle, pour qu'il m'explique un petit peu son dossier. Ensuite, il y a eu la fête de Noël des enfants, le dimanche 17 décembre. Il y a eu une salle comble, on a dû rajouter beaucoup de chaises, pour plus de 50 enfants et leurs parents, qui ont assisté à un spectacle de lutins joyeux et Noël, et qui ont reçu un cadeau du père Noël, qui a très bien fait ça. Ensuite... Il est très sale. Oui. Il est déguisé. Le 20 décembre, il y a eu le café-rencontre de Noël, avec deux jumelles qui ont fait chanter 20 participants sur des chansons de Noël. Après ça, le 29 décembre, on a eu une rencontre privée du conseil pour parler de l'aménagement du quai. Et puis, au début de cette année, cette semaine, le 9 janvier, j'ai rencontré les autres municipalités et la MRC pour parler de la mise à jour de la politique familiale et des aînés. Donc, comme vous le savez, Saint-Laurent a décidé de continuer cette politique-là, et on a des procédures administratives avec la MRC pour la mettre à jour. Et puis, on veut continuer, là, pour que, dans la voie d'une municipalité qui soit amie des familles et des personnes aînées. Je veux aussi vous informer qu'il va y avoir une fête des neiges. Ça va avoir lieu le vendredi 9 février, en soirée, pour du ski de fond. Et puis, le samedi 10 février, dans l'après-midi, c'est un peu plus pour les enfants. Il va y avoir des glissades, il va y avoir des activités sur la patinoire. Et puis, il va y avoir la venue aussi de bonhommes. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. M. Milot. Bonsoir. Pour ma part, le 29 décembre, j'ai convoqué et participé avec mes collègues du conseil à une réunion spéciale où il a principalement été question de présenter les premières esquisses de l'aménagement du quai. Donc, ça a été présenté. J'ai récolté les commentaires de mes collègues et on a retravaillé cela avec la firme Urban par la suite. Et on aura travaillé aussi le dossier Le Retour des Fêtes, ce qui m'a permis d'arriver avec une deuxième version du réaménagement du quai que j'ai ici, qui va vous être présenté ultérieurement. Donc, c'est un projet qui va bon train assez rapidement. Le 4 janvier, on a fait une petite rencontre spéciale pour présenter, pour regarder la question des mesures d'urgence. J'ai rencontré un citoyen le 5 janvier dans le dossier de la Marina. Le 9 janvier, on a eu une rencontre, Mme Delaurier et moi, aussi pour la Marina. Donc, ça fait le tour. Ah oui, il reste aussi le dossier de la caserne d'incendie. Je travaille toujours le dossier de remplacement du système de chauffage. Donc, c'est un dossier qui va suivre son cours dans les prochaines semaines. Merci. M. Girard. Salut tout le monde. Au mois de décembre, j'ai rencontré la plupart des anciens conseillers pour tout ce qui est dossiers touristes, culture, parcours, moines, pour ce qui est de la communication, aussi autour de l'île. La seule rencontre que j'ai eue, en fait, dans mes dossiers, c'est avec le PGMR, le programme de gestion de matières résiduelles. Donc, c'est ça. Eux, c'était comme un genre de soirée, un peu d'explications de tout ce qui avait été fait. Donc, ça s'en vient, là. Les chiffres vont tous ressortir pour 2018 bientôt. Cette semaine, je rencontre le conseil d'administration du journal Autour de l'île. Donc, je vais être présent là aussi cette semaine. Donc, voilà. Puis, je suis à remonter aussi, là, très, très bientôt, toute la participation, dans le fond, des citoyens sur la décommité environnement et embellissement. Voilà. Merci, M. Girard. OK. Bonsoir. Bonsoir. Oh, petit M. Girard. Bonsoir. Excusez-moi, M. Girard. Bonsoir. Bonsoir. Je pense que, est-ce que vous, ma participation à la rencontre du 29 décembre sur le réaménagement du pied, du chemin du pied? Merci, M. Girard. Alors, bonsoir. Alors, moi, excusez-moi. Le 29 décembre, je me suis réuni avec Mme la mairesse, M. Milot et autres conseillers, Mme Derule, pour en ce qui concerne le ménagement du quai. On a procédé à la première lecture du plan proposé par Urban. Par la suite, le 4 janvier, il y avait eu une annonce de bombe météo. Bon, on s'est quand même réunis pour parler un petit peu quels seraient, disons, les amis possibles pour les municipalités s'il arrivait éventuellement un sinistre. Et vous savez qu'en 2016, la municipalité a reçu un plan municipal de sécurité civile qui n'est pas encore mis en place. C'est un immense volume de 450 pages. Disons que c'est un plan qui donne les préliminaires dans le sens à quoi, comment préparer éventuellement la municipalité à répondre à un éventuel sinistre et, par la suite, quelles sont les démarches à suivre. Au cours de 2018, nous aurons à mettre en place les acteurs à Saint-Laurent, au niveau de la municipalité, à identifier les lieux, dépendamment du sinistre qui peut y arriver. Disons que la sécurité civile, on peut dire, a produit un cadre général pour toutes les municipalités. Et donc, à l'île d'Orléans, on doit s'arrimer avec les autres municipalités, mais aussi avec la MRC, parce qu'il y a, comme dans leur langage dit, il y a des missions qui sont parfois chapeautées par la MRC, dépendamment de ce qui arrive, et puis d'autres qui doivent également être conjointes avec d'autres municipalités. C'est un gros travail à faire pour que, éventuellement, et dernièrement, on a eu le cas de la Sainte-Charles qui a débordé à Québec. On ne parle pas d'inondations ici à Québec, mais on a vu tous les intervenants, présentement, qui s'assuscitaient. La Croix-Rouge, les CIUSSS, les pompiers, la police. Alors, nous, il faut préparer un plan, éventuellement, autour des éventuels sinistres, que ce soit une catastrophe naturelle ou humaine, un déversement de produits chimiques ou bien un verglas qui ferait que la population serait isolée et qui devrait susciter une relocalisation. Alors, ce qui fait que, voilà, donc, on a commencé à cogiter autour de ça le 4 janvier avec M. Garneau, le chef des pompiers, et ça va se poursuivre au cours de 2018, afin d'en arriver à proposer à la population des informations pertinentes en ce qui concerne la sécurité civile dans l'hémisphère. Voilà. M. Gonneau. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir, tout le monde. Alors, le 20 décembre, comme ma collègue Joël, je suis venu faire un petit tour au Café-Rencontre. C'était très, très agréable. Le 29 décembre, il y a eu la rencontre spéciale, je ne m'étendrai pas sur le sujet, concernant une esquisse, une proposition d'aménagement du quai. Le 31 décembre, j'ai rencontré M. Mario Bourdage, de l'Art au Jardin, du Jardin des Arts, qui contribue au projet de Saint-Laurent-Villages-Maritimes. Alors, Mario et sa conjointe, on propose des îlots qui vont faire partie d'éléments de décors dans le cadre de Saint-Laurent-Villages-Maritimes. Alors, on a regardé quelle est la participation de Mario et de Saint-Laurent-Villages-Maritimes-Maritimes-Maritimes-Maritimes-Maritimes-Maritimes-Maritimes. C'est André Chabot, le forgeron du village qui a le contrat. Il occupe ses beaux mois d'hiver avec ça. J'ai des esquisses ici, s'il y en a qui sont curieux, qui veulent voir un petit peu de fois, ça peut avoir l'air, mais je viendrai, je vous les montrerai. Et ensuite de ça, présentement, je suis en train de travailler, évidemment, ce sera avec la directrice générale, Mme Moisan, la préparation d'un appel d'offres pour un abri permanent pour le parc maritime, on vous en avait déjà parlé. On est rendu à l'état de l'appel d'offres et on verra si on peut avoir une proposition de la part d'entrepreneurs qui peuvent rencontrer notre budget. Alors, si effectivement on a une proposition qui est intéressante dans ce sens-là, on va s'arranger pour progresser, pour aller assez vite là-dedans pour qu'éventuellement que la construction puisse se faire d'un printemps. Alors, ça fait trop de bonnes informations. M. Le Boulogne, Mme Deloré. Merci. Bonsoir. Le 6 décembre, M. Delisle a rencontré le technicien du réseau biblio pour une visite de soutien. Notre équipe de bénévoles a reçu un excellent compte rendu sur le fonctionnement global de la bibliothèque. Je vous mentionne, la bibliothèque a compté 56 nouveaux abattements en 2017. Les ouvres de M. Cloutier, une résidente de Saint-Laurent, ont été placées sur les murs de la bibliothèque avec l'aide de M. et Mme Simard. Et vous serez en mesure de les apprécier durant les trois prochains mois. Le 19 décembre, nous avons reçu un courriel d'un citoyen inquiète au sujet des coyotes près de chez lui. Le ministère de la Fonds et des Parcs a été avisé de la situation par Mme Moisin. Et nous avons eu l'autorisation du ministre de la Fonds et des Parcs de retenir les services d'un trappeur afin de tenter d'enrenner les problèmes de coyotes dans le secteur des limites de Saint-Pierre, Saint-Pétronie et Saint-Laurent. Son nom est M. Claude Plante. Cette information serait disponible sur le site web de la municipalité cette semaine. J'ai aussi participé à la fête de Noël qui était excellente. Les enfants sont bien amusés, puis adultes aussi, les personnes avec les enfants. M. Delisle était un bon père Noël. Et puis, le café-rencontre, c'est bien de placer aussi. J'étais aussi à la rencontre le 29 décembre pour le ménagement du quai. J'ai également visité les œufs d'Orléans lors de la journée porte ouverte samedi dernier. C'est une nouvelle entreprise très impressionnante ici à Saint-Laurent. Et pendant le mois d'été, ils auront un comptoir de vente des œufs frais au public. Hier, j'ai visité et offert au nouveau résident notre sac municipal qui contient des informations pertinentes pour vivre ici. Une dame vivant sur les coteaux et une jeune couple près du moulin ont bénéficié de ces visites. En novembre, j'ai été nommée pour siéger sur le comité de sécurité publique de la MRC. Notre première réunion aurait lieu le 29 janvier. J'ai eu quelques réunions le mois dernier concernant la sécurité civile et le plan d'urgence de la municipalité. L'une était avec notre chef de pompier, M. Garneau, Mme Lina Labbé, la mairesse de Saint-François, M. Pouliot, le maire de Saint-Jean, le MTQ et le dénageur qui entretient la route. L'autre rencontre était avec notre chef de pompier, Mme Moisin, Christian Planck, Benoît Pouliot et Julien Milot. Comme M. Pouliot a expliqué, on va travailler très, très fort pour avoir un plan d'urgence pour notre municipalité dans les mois qui s'en viennent. Le MCC a rendu public le plan de conservation du site patrimonial de l'île d'Orléans le 18 décembre 2017. Notre préfet, M. Noël, a envoyé un communiqué de presse le 19 décembre 2017 dénonçant l'action de le MCC. Le MCC, c'est le ministre de la Culture et la Communication. J'aurai plus d'informations après la séance de conseil des maires, c'est le mercredi prochain. Ça va être fin de mes dossiers cette mois-ci. Merci. Alors, on serait rendu au point 9, à l'adoption du règlement sur la rémunération des élus. Alors, je ne vais pas faire la lecture au complet, parce que c'est le même règlement. Il y a l'ajout de l'article 3.1 qui stipule qu'en cas d'absence de… C'est le gros changement de ce règlement-là. Alors, en cas d'absence de la mairesse de plus de 30 jours, le maire suppléant recevra un salaire pour le nombre de jours d'absence où la mairesse, où le maire sera absent, qui sera l'équivalent du nombre de jours, au salaire reçu selon le nombre de jours d'absence. Alors, c'est le seul article qui avait été rajouté pour la rémunération du maire suppléant, Mme Léauré. Au point 10… Est-ce que vous avez besoin de… Oh, pardon. Oui, je suis en train d'obliguer les… Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement modifié. Quelqu'un pour… J'appuie. Au point 10, la demande de déneigement du chemin de la chalouerie. Alors, c'est suite à un amendement qui a été reçu de certains citoyens. Attendu, la résolution traite que la résolution 1399 acceptait le plan de cadastration des rues présentées par les immeubles Champêtre, le 8 novembre 80. Attendu, la résolution 591-89 du 3 juillet 89 nommant la rue donnant accès à la chalouerie de Godbout, au but de la chalouerie. Attendu que le droit de passage de données accès au chemin royal sans aucun autre avantage. Attendu qu'aucune autre rue privée ne bénéficie d'un service de déneigement par la municipalité. Alors, c'est les… le conseil… les membres du conseil entendent refuser la demande de déneigement de toute la zone asphaltée provenant des propriétaires des quatre résidences visées. Je propose. Merci. J'appuie. C'est la période de questions à la fin. Oui, oui. La période de questions, c'est à la fin de la séance. Mais est-ce que ça un peu plus compliqué? Excusez-moi, là, mais on ne peut pas demander des questions avant, à la fin. Si ce n'est pas une question, c'est un problème, je suis un peu curieux. Oui, mais il n'y a pas de discussion avant que… Le point 11, alors c'est concernant la vente du 69-26 chemin royal, ancien bureau municipal. La résolution est attendue à l'effet qu'attendu que les membres du conseil municipal ont contenu d'un prix pour la vente du 69-26 royal, connu sous le nom de l'ancien bureau municipal, attendu qu'il a été décidé de vendre le dit immeuble à l'aide du proprio et que le prix de vente demandé est de 188 000 $, attendu que la vente se fera sans garantie légale aux risques et périls de l'acheteur, d'où le prix de vente en deçà de l'évaluation municipale, attendu que les déficiences connues soient le toit à refaire le plancher du rez-de-chaussée, et certains éléments du revêtement extérieur ont été dénoncés verbalement par la directrice générale aux personnes qui l'ont contactée, attendu que quelques offres ont été reçues par la municipalité et que deux d'entre elles sont supérieures au prix demandé, attendu que la meilleure offre d'achat est conditionnelle au résultat d'une inspection, en conséquence, il est proposé, il est convenu d'autoriser la mairesse à la directrice générale à vendre et à négocier la date de possession de l'immeuble 69-26 royal pour la somme de 198 000 $ à M. Sylvain Blouin, d'assigner les documents requis par le notaire qui auraient été déterminés par l'acheteur si ce dernier accepte le résultat de l'inspection, d'autoriser la directrice générale advenant que la vente ne se concrétise pas d'ici au plus tard, le vendredi 2 février, à procéder à un appel d'offre d'achat selon le système d'enchaire. Alors, ça prend quelqu'un pour proposer, c'est-à-dire? Je propose. Quelqu'un pour appuyer? Appuyez, appuyez. Monsieur le président? Concernant les priorités locales de la Sûreté du Québec, alors, suite à une demande de la Sûreté du Québec pour leur transmettre les priorités locales de la municipalité, du côté de la Sûreté routière, il s'agit d'agir à titre de premier répondant, de posséder un défibrillateur DEA dans chaque voiture de patrouille, de faire respecter les limites de vitesse partout, y compris l'entrée du village et dans le cœur du village, de faire respecter les règlements relatifs aux autobus scolaires, de faire la promotion d'un règlement relatif au Traverse Clinton, de faire la promotion du partage de la route, du côté de la prévention du court du crime, de procéder à une campagne sur l'importance de verrouiller les portes des résidences, garages et véhicules, de patrouiller les rues résidentielles, côtes, chemins et rangs, de patrouiller en soirée le quai et le parc maritime. Du côté de la couverture d'événements spéciaux, c'est de répondre à la demande de couverture lorsque nécessaire. L'approbation du rapport d'activité des services sécurité incendie 2017 serait proposée par Je propose. Alors ça c'est bien le rapport des centres d'activité 2017 de la MRC. Le point numéro 14, c'est l'appui au projet numéro 41 de Belle-Canada, programme Québec branché. Alors c'est à l'effet que le conseil appuie le projet déposé par Belle-Canada dans le cadre du programme Québec branché du gouvernement du Québec. Ce projet permet d'améliorer les services Internet largement sur notre territoire, une priorité pour la collectivité et qui bénéficiera notamment aux résidences et aux entreprises. J'appuie. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Le prochain est l'embauche de M. Maxime Coulombe à titre de surveillant des salles. Je propose. Il s'est appuyé. J'appuie. M. Girard. L'autre point, 16, demande de subvention pour l'acquisition de bandes de patinoires. C'est un projet dans le cadre du ministère de l'éducation des loisirs et des sports qui subventionne un certain montant pour l'acquisition de bandes de patinoires. C'est d'autopiser la directrice générale à compléter et transmettre une demande de subvention. Je propose. J'appuie. La prochaine résolution de la Marina, à l'effet que le conseil de la municipalité avise le conseil d'administration du club nautique de l'île de Bacchus que le mandat de M. Patrick Labé ne sera pas renouvelé pour la prochaine année. Je propose. Merci. J'appuie. Le prochain point, c'est de nouveau de la Marina pour la démission, d'accepter la démission de M. René Saint-Laurent à titre de membre représentant classe A de la municipalité. M. Saint-Laurent a démissionné pour un mois de décembre dernier. J'appuie. Et comme point d'information, en février prochain, lors de la prochaine séance, il y aura la nomination de deux nouveaux membres classe A pour siéger sur le conseil d'administration représentant de la municipalité de la Marina. Les comptes à payer en décembre 2017 totalisaient 882 760 $ et 11 sous. Et à proposer par... Je propose. Oui. Je le prie. Au niveau de la correspondance, Mme la mairesse a reçu une lettre personnelle du premier ministre M. Couillard pour la félicité de sa nomination à titre de première mairesse de la municipalité de Saint-Laurent. Ça devait vous avoir été transmis, Mme, mais je regrette si ça n'a pas été. En fait. Bien sûr. On serait rendu à la période de questions, Mme. Oui. Des questions, oui, monsieur. Le micro est là si vous voulez utiliser. Oui, c'est vrai. Puis, il faut peser celui-là. Mais c'est le premier coup pour l'enregistrement. Oui. Même que pour la salle. Très bien. Bonsoir. Mon nom est Claude Jairie. Je demeure au 184 Chemin de la Chalouperie. Je suis celui qui a demandé de mettre le dossier du déneigement à l'ordre du jour. Oui. Je veux exprimer mon étonnement, et vous l'avez vu tout à l'heure, qu'on ait adopté une résolution sans nous avoir donné l'opportunité de faire des représentations à cet effet-là. J'avais déjà mentionné à la directrice générale que je voulais faire des représentations. Je lui ai demandé que s'il y avait quelques résolutions que ce soit qui allaient être adoptées ou qui devaient être adoptées, j'aurais voulu l'avoir avant la séance d'aujourd'hui. J'ai appelé la directrice générale vendredi pour faire le point à ce sujet-là. Je n'ai pas eu de retour d'appel. Je veux juste faire un historique de ce dossier-là. On est quatre propriétaires à temps plein. Ce ne sont pas des chalets, c'est propriétaires à temps plein sur ce que vous appelez la section ouest du chemin de la Chalouperie. On assure le déneigement de la section qui est la propriété de celui qui nous a consenti une servitude de passage. Et on a appris cet automne qu'il y a une section entre le début du chemin privé et le chemin royal, propriété de la municipalité, qui fait l'objet d'un déneigement que nous assumons, nous, les quatre propriétaires, depuis plusieurs années. Alors, cette situation a été portée à votre attention au mois de novembre par l'une de mes voisines, Mme Jobidon, le 16 novembre 2017. Et ce qu'on a eu comme information, c'est que ça serait discuté lors d'une séance privée le 11 décembre dernier. Et comme c'était une séance privée, on n'a pas fait de représentation. Et quand on a vu qu'on n'avait pas de nouvelles, on a communiqué avec la directrice générale et la réponse qu'on a eue, je cite, « Bonjour, suite à la rencontre privée du 11 décembre dernier, j'ai le devoir de vous informer que le conseil municipal ne donnera pas suite à votre requête de déneiger la partie ouest du chemin de la Chalouperie entre le parc maritime et la section privée, car ce dernier n'est pas ouvert en hiver. Il est de la responsabilité du propriétaire de la rue privée de fournir l'accès à des résidents. » Bon, alors, quand j'ai pris connaissance de ça, j'ai communiqué avec la directrice générale pour lui expliquer qu'on n'était pas d'accord avec ça, qu'on voulait faire des représentations. Moi, je considère que la décision que vous avez rendue aujourd'hui, elle est non fondée, et ça pour trois raisons. La première raison, c'est qu'il y a un principe qui est le respect des règles de justice naturelles, c'est qu'une municipalité, avant d'adopter une résolution, doit donner l'opportunité aux propriétaires ou aux personnes visées de se faire entendre avant d'adopter une résolution. Là, on est placé devant le fait accompli, vous nous avez fait lecture d'une résolution sans qu'on fasse part de nos représentations. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que, moi, je considère que votre résolution est discriminatoire, parce que vous créez deux classes de citoyens. Il y a des citoyens qui demeurent sur le chemin de la chalouperie, qui font l'objet d'un déneigement qui est assumé par la municipalité, et il y a d'autres citoyens sur le même chemin qui doivent payer pour le déneigement la section qui appartient à la municipalité. Et troisièmement, et je vais vous remettre un document à l'appui, je considère que le motif pour refuser notre demande, ce n'est pas un motif sérieux au sens où on l'entend devant les tribunaux. J'ai fait une recherche et j'ai trouvé une décision de la Cour supérieure qui a été rendue dans un cas à peu près semblable. Je vous remets la décision. Vous allez voir que c'est un cas presque identique, un cas de déneigement d'une rue privée. C'est assez récent, ça date de 2010, de la Cour supérieure. Alors, vous avez vu sur la page Frontispice, j'ai souligné les quatre paragraphes qui m'apparaissent les plus pertinents. Paragraphes 36, 37, 44 et 47. Et les représentations que je vous ai faites tout à l'heure, les trois motifs, sont basés sur cette décision-là. Alors, si vous allez au paragraphe 36, il est vrai, et je ne conteste pas le droit que la municipalité a de ne pas déneiger tous les chemins de la municipalité. Ce n'est pas là mon propos. La décision est très claire à cet effet-là, et on ne conteste pas ce droit-là. Mais lorsque vous lisez le paragraphe 36, les dernières lignes, on dit que la demandresse était certainement en droit, la demandresse, évidemment, c'est la propriétaire, était certainement en droit d'attendre à cet égard un traitement identique à celui qui est accordé à l'ensemble des résidents permanents dus. Et là, on réfère à la rue en question. Alors, en d'autres termes, la dame en question, Mme Fillion, qui attaquait la résolution adaptée par la municipalité de Saint-René-de-Matteinte, faisait valoir, comme je le fais ce soir, qu'on ne peut pas créer deux classes de citoyens, et on ne peut pas donner des services à des gens sur une partie de rue, puis ne pas donner le même service aux citoyens sur l'autre partie de rue. Et au paragraphe 37, on dit, en refusant ce service à la seule demande-adresse, tout en continuant de le dispenser aux autres résidents du même chemin, la municipalité fait montre d'un comportement à la fois injuste et discriminatoire, lui garde la courte distance à couvrir, au faible coût additionnel en cause, et au fait que, sur la fois des assurances données auparavant par la municipalité, la demande-adresse a contracté des obligations financiers, des engagements financiers importants. Et plus loin, vous verrez au paragraphe 44 que la cour annule les deux résolutions. Et au paragraphe 44, on dit notamment dans leurs effets injustes et discriminatoires à l'égard de la demande-adresse. Et finalement, au paragraphe 47, et c'était l'un des arguments que je vous faisais valoir, on dit, la municipalité concernera par ailleurs son pouvoir discrétionnaire de mettre fin aux services de déneigement sur l'un ou l'autre des chemins situés sur son territoire, incluant la, là on réfère à la rue, ou même seulement sur le dernier tronçon de ce chemin menant à la propriété de la demande-adresse. Dans cette dernière éventualité toutefois, il faudra que ce soit pour des motifs sérieux qui auront été communiqués à la demande-adresse par écrit et sur lesquels elle aura eu l'opportunité de s'expliquer de façon complète à l'occasion d'une séance régulière du conseil municipal à laquelle elle aura été convoquée dans un délai résonant. Alors, vous avez, là, dans ce dernier paragraphe, deux de mes motifs. Un, la municipalité, là, j'ai écouté votre résolution, je constate que les motifs ne sont pas sérieux. Ce qui m'avait été fourni également par Mme Moisan, le chemin n'est pas ouvert en hiver. Quant à moi, ce n'est pas des motifs sérieux. Et d'autre part, on n'a jamais eu l'opportunité, je le répète et je termine avec ça, de faire valoir notre point de vue avant que la municipalité adapte cette résolution et la Cour supérieure a rappelé que c'est un procédé tout à fait illégal. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire. Moi, j'inviterais le conseil à réexaminer cette question-là à la lumière de la décision que je vous ai remise. Je vous remercie. Premièrement, je peux dire que notre décision était sérieuse. Nous, vous avez nous envoyé une lettre. Je ne me souviens plus que la lettre a été datée. Vous avez expliqué et vous avez demandé que la municipalité déneige cette portion-là de la PAC-Méritime. Quand on va dans le historique de tout ça, vous, avec votre acte de vente, vous êtes supposé utiliser le chemin de la Champette. C'était juste accordé à vous autres, mais ce n'était pas écrit, juste pour vous aider un petit peu. Mais sauf que ce n'était jamais écrit en disant qu'on avait donné un doigt de passage sur cette portion-là, parce que vous êtes supposé utiliser le chemin de la Champette pour monter à la Chemin-Royal. Comme ça, avec ça, le parc, cette partie-là, n'est jamais ouverte l'hiver. Puis, comme ça, nous, on ne déneige pas les autres chemins privés. Même les sorcières, là, ils payent pour le déménagement de leur rue. Le chemin de la Claire, puis tout ça, là, sont tous les chemins privés qui organisent eux-mêmes de déneiger leur chemin. Comme ça, là, c'était dans l'historique de tout ça, là, que vous, en principe, vous êtes supposé utiliser le chemin de Champette. Puis, c'est pourquoi on a décidé, là, que c'était, nous, on n'avait pas d'obligation de déneiger cette partie-là du parc. Oui, M. Vérot. Il est correct. Bon, excuse. Mon nom est Serge Vérot. Moi, j'habite au 160 Chemin de la Chalopie. J'avais rencontré Mme... Je ne me souviens plus. Des lauriers. Des lauriers, pour lui mentionner ce fait-là. OK. Si on fait l'historique, un peu d'histoire, j'ai été le premier à me construire dans cette section-là, en 2003. OK. En 2002, quand j'ai acheté le terrain, effectivement, puis quand je me suis construit, l'adresse qui m'avait été fournie, c'était 200 chemins de Champette. OK. Et j'avais pensionné au maire à l'époque. J'avais dit, écoutez, l'hiver, c'est un problème. La côte, OK, n'est pas faite pour accueillir, effectivement, soit les camions de pompiers, soit les services. Est-ce qu'il se produit un feu ou quelque chose? On doit, effectivement, être capable d'assurer ça. Fait que là, je m'avais dit, je vais revenir avec ça. Ultérieurement, entre-temps, il y a eu un événement chez moi qui a fait qu'on a été obligé d'appeler l'ambulance. OK. L'ambulance est venue avec l'adresse 200 Champette. C'est jamais rendu. OK. Parce qu'on était arrivé à la côte. Elle ne savait pas que ça descendait en bas. OK. Et on l'a appelé avec le numéro, on l'a relassé. On aurait dit, passez par en bas. Chemin de l'acheter le prix. OK. J'avais fait ouvert le chemin de l'acheter le prix. Jusque chez moi. OK. J'avais participé à ça. Suite à ça, j'avais envoyé une nette mise en demeure à la municipalité en 2003 ou 2004, dans ces eaux-là, peut-être. On leur mentionnait, effectivement, qu'il y avait une problématique. OK. Au niveau de l'adresse, au niveau des services, que ce soit les camions de pompiers, que ce soit les services d'urgence, que l'événement, si jamais se reproduisait, puis il y avait une responsabilité, il devait même assumer la responsabilité. Parce qu'effectivement, le chemin ne correspondait pas à la nature des services qui devaient être fournis. Et, suite à ça, le conseil a dit, OK, on va changer l'adresse. On va donner une adresse sur le chemin de la chalouperie. Et à partir de ce moment-là, tous les terrains qui étaient situés en bas ont eu des adresses au chemin de la chalouperie. OK. Et, à cette époque-là, j'avais dit au maire, écoutez, on dégage effectivement notre rue, l'autre bout de rue. C'est qui qui devrait payer pour ça? Arrête-y, vous autres. J'ai dit, c'est drôle, il y a des services qui doivent être fournis, puis doivent être inéquités, comme M. Jairé a mentionné tantôt. Et il m'a dit, ah, bien, écoutez, vous avez d'autres services, des services de bibliothèque, entre autres, puis ces choses-là. Je savais qu'il n'y avait pas de possibilité. J'étais tout seul à ce moment-là pour me faire des représentations. OK. Aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il y a une iniquité vis-à-vis de ça, parce qu'il y a des gens qui sont desservis depuis ce temps-là. Que ce soit le garage municipal dans le parc maritime, que ce soit les habitations, les quatre maisons qui ont des adresses, ils ne payent pas pour ça. OK. Ça fait partie de la facture totale. Donc, on participe, on paye en plus pour ça. OK. Pour arriver à l'éguerrage municipal, comme ça, tout le monde paye pour cette service-là. Je comprends, mais la propriété, elle ne vous appartient pas aux immeubles champagnes. Elle vous appartient. Il faut en faire ce que vous voulez. D'ailleurs, il y avait des questions, il y a je ne sais pas combien d'années, de faire un genre de logement qu'on fait finalement à Saint-Pierre. C'était supposé se faire dans le parc. Et je suis sûr qu'à partir de ce moment-là, si ça avait passé au référendum, qu'il aurait fait cette structure-là, il aurait pu déneiger jusqu'au ruisseau. Je suis convaincu de ça, parce qu'il aurait été obligé de le faire. Il n'y aurait pas eu foi. Mais de dire aujourd'hui, non, parce que c'est une tolérance ou c'est une servitude qu'on vous a donnée pour droit de passage, pour faciliter ça, mais vous devez en assumer des coûts alors que les autres personnes qui sont sur le même chemin ne payent pas, comme disait Maître Géry. C'est une iniquité, c'est une injustice qui est là. Et pour les mêmes raisons, je vous demande de reconsidérer votre décision, de voir ça. Si vous avez besoin d'informations additionnelles, je suis disponible. Maître Géry sûrement peut l'être aussi. Écoutez pour en discuter. Mais je pense que c'est une situation qui est particulière. Vous ne vous engagez pas à déneiger la partie en bas de l'autre partie de la chalouperie. On va en assumer les coûts, on est prêt à ça. Il n'y a aucun problème. Mais le reste, elle ne nous appartient pas. On ne peut pas faire ce qu'on veut dessus. Puis en plus, il y a beaucoup de citoyens qui vont se promener l'hiver à prendre des belles marches dans le parc puis qui continuent jusqu'au bout. J'en passe à tous les jours, il y a l'hiver, l'été. Et on est heureux de ça. Si on peut participer au bien-être de ces gens-là, tant mieux. Mais on veut simplement une iniquité. Qu'on soit traité de la même façon. Qu'on doit l'être que les autres citoyens qui restent sur la même rue. C'est tout. Merci. 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 Merci.